Est-ce que vous faites encore le saut à l'épicerie quand vous voyez la livre de beurre à 8 $ ou le poulet entier à 15 $? Ça fait deux ans que les prix augmentent à vue d'oeil, mais on a de la misère à s'y habituer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment forcer les épiciers à se calmer et à stabiliser les prix? C'est ce que sait faire le gouvernement fédéral et aujourd'hui, il avait convoqué les grands patrons de l'Aublas, Métro, Costco, Walmart et Empire, la société mère de IGA. Une rencontre qui a duré moins de deux heures et Olivier, ils se sont engagés à fournir un plan pour stabiliser les prix. Oui, après des discussions difficiles, mais nécessaires à lancer le ministre Champagne, une rencontre qui, en ce jour de rentrée parlementaire, donne le ton pour une session qui s'annonce centrée sur le coût de la vie. Une première, les PDG de cinq grandes chaînes d'épiceries canadiennes réunies dans la même salle à la demande du ministre de l'Industrie. On espère avoir une bonne union productive, merci. Après une rencontre de deux heures... Les dirigeants s'engagent à fournir un plan pour stabiliser les prix des aliments. Les Canadiens ont besoin de pouvoir acheter leur épicerie sans s'endetter pendant que les grandes compagnies font des profits records. Mais peu de détails sur les moyens qui seront pris pour y arriver et quand la population pourra voir les résultats dans le panier d'épicerie. Ce qu'on leur a demandé, c'est de s'entendre sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est de travailler avec le gouvernement pour stabiliser les prix au Canada. Maintenant, la façon dans laquelle Métro va faire ça ou l'Aublas va faire ça ou ça ou baisse, évidemment, ça, ça va être développé individuellement. Les Canadiens sont peu optimistes. C'est de la poudre aux yeux, cette rencontre-là, selon vous? Définitivement. Non, ils le feront pas. Il y a des enfants qui souffrent parce que les parents ne peuvent pas leur gestion du manger. Alors, est-ce que les épiciers s'enrichissent vraiment sur le dos des Canadiens? Quand on regarde les chiffres, non. Le professeur Sylvain Charlebois, qui assistait à la rencontre, estime que les profits records des épiciers ne sont pas attribuables qu'à la vente d'aliments, mais aussi à celles de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le PDG de Métro fait valoir, quant à lui, qu'ils ont bien peu de marge de manœuvre. Dans l'alimentation, nos marges n'ont pas augmenté, ce n'est pas vrai. Oui, on fait des profits. Il y a de l'inflation. Les dollars ont augmenté, mais les marges en taux n'ont pas augmenté, même elles ont baissé. On absorbe une partie des coûts. On reçoit des milliers et des milliers d'augmentation de prix. On en refile une partie et on absorbe une partie. Quoi qu'il en soit, les élus demandent des résultats. Est-ce qu'au moins la grande réunion du ministre avec les PDG de l'alimentation va annuler cette hausse de 74% du coût des carottes d'ici l'action de grâce? Ils disent au patron, là, là, si vous n'êtes pas gentil, on va vous taper sur les doigts. Peut-être, un jour, puis on ne sait pas comment. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ce qu'on est en train de présenter aux Canadiens, c'est un plan pour plus de compétition, moins de consolidation et des prix plus bas. Après les épiciers, le ministre Champagne veut convoquer cette semaine les manufacturiers du secteur de l'alimentation, qu'il estime aussi responsable de la hausse des prix. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa.